Nadege Prunard est notre invitée, bonjour. Bonjour. Vous présentez à Clermont-Ferrand les révoltés du Punti. Qui sont-ils ? Alors les révoltés du Punti c'est un groupe de gens tout simplement qui parlent des inquiétudes et du vivant du monde rural. Voilà c'est un spectacle que j'ai écrit après avoir enquêté auprès d'agriculteurs, de ceux qu'on appelle les gueules du coin dans le Cantal. Voilà et ça me semblait important que le théâtre en tout cas s'empare de ce sujet là puisqu'il y a des questions d'actualité qui sont toutes liées. Ne serait-ce que le problème agricole, l'écologie, la politique, l'humain tout simplement et la solitude aussi qu'il y a beaucoup dans les campagnes. Donc on retrouve parmi les personnages de cette pièce des gens qui représentent l'ensemble de la société. Oui tout à fait c'est des personnages en fait que j'ai écrits donc à partir de ceux qu'on appelle les gueules du coin. Donc ils sont en général des personnages plutôt ou en couleur, bon il y en a dans toutes les villes, Clermont-Ferrand aussi n'en manque pas. Et je me suis inspiré un petit peu voilà de leur originalité, de leur particularité pour écrire en fait des figures bien particulières aux acteurs. Vous avez choisi quels acteurs justement, beaucoup de Clermontois qu'on connaît bien ? Oui tout à fait, des Clermontois, des Parisiens, une Belge aussi, des musiciens, des acteurs en tout cas moi que j'apprécie surtout pour leur engagement, leur talent bien évidemment et surtout parce qu'ils ont des identités poétiques et artistiques très fortes. Voilà donc ces acteurs de caractère. Vous avez à coeur avec votre compagnie de mettre en relation le théâtre et les problèmes de la société, c'est vraiment ça finalement le coeur de ce projet là ? Oui, de mes projets en général, c'est-à-dire c'est toujours comment est-ce que le théâtre peut s'emparer d'une question d'actualité, comment le théâtre peut être critique de son temps, qu'est-ce qu'on a à dire sur une scène, tout part de la question qu'ai-je à dire au monde et après quelle forme artistique peut être induite de ce questionnement. Et que vous ont dit finalement les Cantaliens que vous avez rencontrés ? Oh, c'est riche et varié, un peu de tout, ça va de l'anecdote en fait très personnelle, à des problématiques plus générales, notamment les souffrances qu'ils peuvent rencontrer en milieu rural du fait de la désertification en fait, les problèmes de chômage, le fait aussi tout simplement que les paysans, les agriculteurs n'arrivent pas à vivre de leur métier, toutes sortes de choses, mais aussi la beauté du paysage, le vivant, la solidarité, la fraternité, voilà, tout un tas de choses, on va dire du tragique à la chose la plus drôle. Et quel est le traitement que vous avez choisi pour parler de tout cela ? Alors, tout simplement, c'est une espèce de western moderne, c'est des gens qui marchent sur une route, sur un chemin sans fin, on peut imaginer qu'ils vont comme ça de village en village, et j'ai voulu absolument croiser, on va dire, un esprit assez rock, avec une dimension un peu folklorique entre guillemets, c'est-à-dire d'exploser le cliché du plug des campagnes en fait, c'est-à-dire d'en finir aussi avec ce que peuvent colporter certains médias sur les habitants des campagnes, qui sont des gens tout à fait évolués, qui sont des gens tout à fait pertinents, et voilà, de donner une image d'aujourd'hui, actuelle, ce ne sont pas des gens qui parlent en patois au quotidien et qui vivent, voilà, dans je ne sais quelles conditions, tout simplement, voilà, de rendre hommage, voilà, à leur modernité, à leur engagement, aux vivants qu'ils ont maintenant, quoi. Merci Nadège Pruniard, passez un bel été. Merci.